Dans une interview accordée à Life Magazine, la veuve de DJ Arafat, Yaho Marise Carmen alias Carmen Sama, est revenue sur une période de trouble de sa relation avec son défunt mari. Les explications, juste après le petit générique. Feuange Didier Houon, alias DJ Arafat avait pris la mauvaise habitude de faire des révélations sur les épouses des artistes avec qui il était en discorde. Dans la guéguerre qui l'opposait à son ancien poulain Ariel Cheney, Arafat DJ avait déclaré avoir entretenu des relations intimes avec la femme de ce dernier. Suite à une bagarre avec deux bandoliers qu'un fa, Arafat DJ avait fait l'objet de railleries de la part des Lounes, membres du groupe Kif Nobbit. En réplique, le Daichi avait encore affirmé avoir entretenu une relation amoureuse avec la femme du jeune rappeur qui, à son tour, n'avait pas hésité à faire des révélations sur la femme d'Arafat DJ. Grand, ta femme actuelle est l'ex de Joker qui se trouve être l'un des membres du groupe Kif Nobbit, avait répondu Elune. D'autres confidences avaient suivi sur Carmen Sama, soi-disant qu'elle avait aussi entretenu des relations avec des artistes ivoiriens avant de se mettre en couple avec DJ Arafat. Fou de rage, le Yorobo avait décidé de mettre un terme à sa relation avec la belle Carmen Sama en publiant une photo de cette dernière avec la légende suivante, cœur désormais à prendre. L'on avait même appris que Carmen avait quitté la maison conjugale mais pas pour longtemps puisque les choses n'avaient pas tardé à s'éranger. Plus de huit mois après le décès de son mari, Carmen Sama a profité d'une interview accordée à Life Magazine, pour faire la lumière sur certaines choses dans son couple. Vous vous souvenez lorsqu'il avait posté ma photo sur les réseaux sociaux avec pour commentaire cœur à prendre ? Nous étions un peu fâchés l'un contre l'autre. Arafat est allé chez ma mère. La grande sœur de ma mère a-t-elle précisé, pour lui dire qu'il passerait le soir la voir. Elle lui a rétorqué qu'elle n'y voyait aucun inconvénient. Le soir venu, il est arrivé en compagnie de ses amis pour dire à ma mère qu'il était venu divorcer d'avec moi. Il a dit comme ça qu'il était venu me « dédoteur ». Et qu'il ne m'aimait plus. Alors, ma mère lui a demandé s'il en était sûr ? En fait, il s'attendait plus ou moins que ma mère lui demande de revenir sur ses décisions. Chose qu'elle n'a pas faites. Bien au contraire, elle lui a dit, « Mon fils, tu sais, dans la vie, quand il y a le mariage, il y a aussi le divorce », a rappelé Carmen Sama. Puis de confier, il a repris son chemin avec ses amis, et il paraît qu'une fois arrivé à la maison, il s'est brouillé avec ses amis au motif que ses amis ne lui ont pas demandé de revenir sur sa décision de me divorcer. Mieux, il pensait même que ma mère allait lui demander pardon. Didier et moi, nous nous cachions pour nous voir même si nous étions fâchés l'un contre l'autre. Quelques semaines après notre dispute, il est passé me chercher de chez mes parents et tout a repris entre nous comme auparavant, a-t-elle témoigné. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne plus rater de vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada